Subjective, on n'a pas envie de le faire, on n'a pas le bon contact avec les commerciaux, on n'a pas les bonnes infos, on n'a pas envie d'aller se battre avec les commerciaux pour avoir les bonnes dernières présentes chiffres d'affaires, donc on ne le sait pas. Il y a des raisons aussi objectives, puisque notre comptabilité n'est pas à jour, eh bien, on ne fait pas de plaisir. On bricole à ce que sur Excel, à partir des histoires des années dernières, mais en période de crise ou du temps, les histoires des années dernières ne nous aident pas. Je dirais même que ça peut même nous accueillir. Donc très important au cœur du métier de directeur financier en 2010, c'est d'être capable de produire une prévision de trésorerie calée à la fois sur deux choses. Premièrement, sur une comptabilité à jour, pour les trois prochains mois, parce qu'il n'y a pas de raison que les trois prochains mois, en termes de trésorerie, ne découlent pas directement de nos comptes tels qu'ils sont aujourd'hui, et puis au-delà du carnet de commandes qui a été validé avec les commerciaux et sur lequel le directeur financier a à certains niveaux de fiabilité. Donc le cœur du métier de directeur financier, c'est de produire cette prévision de trésorerie. Alors en avance, dans votre entreprise, vous rafranchez-vous de mensuellement la quantalité analytique avec la quantalité générale. Là aussi, un contrôle de base, on pourrait s'attendre à ce que ça soit fait systématiquement partout en bas, et on constate encore que c'est pas fait partout, et que c'est une cause de défaillance de l'entreprise, puisque les entreprises qui déposent le bilan ne font pas, à 90%, ne font pas ce type de rapprochement. On a une comptabilité générale, on peut avoir une comptabilité analytique déconnectée des systèmes d'information, et on ne rapproche pas, on a quelque chose d'approximatif, on s'encontente, et comme on n'a pas nos analyses de rentabilité fines, et bien on prend des mauvaises décisions, et à un moment, il y a 200 euros. Dans votre entreprise, disposez-vous de statistiques fiables sur les litiges clients et la résolution. Donc ça, on passe maintenant sur des sujets de cash qui sont très importants, parce que la trésorerie, c'est tous les jours que ça se gagne à aller encaisser ses comptes clients, et donc, ce qui pollue les balançagers partout, dans tous les pays d'après l'aide, c'est les litiges. Et si on n'a pas un suivi détaillé dans toutes les procédures pour savoir quand on a tel litige ce qu'est-ce qu'on fait, le client ne nous paye pas parce qu'on n'a pas mis le bon numéro de commande sur la facture, le client, on n'a pas envoyé la bonne facture au bon endroit, etc., on n'a pas appliqué le bon taux de remise, on n'a pas appliqué le bon tarif. Donc, être capable de savoir ce qui se passe pour pouvoir derrière mener des actions à l'interne et également former les personnes pour citer les litiges. Un litige en entreprise, c'est 20 jours de crédit client gaspillé. 20 jours. Moyenne nationale en France, j'imagine qu'on va rendre c'est pareil, c'est constaté, c'est un litige constaté tardivement, 20 jours de crédit client consenti pour régler les litiges en année. Pourtant, 40% des entreprises ne gèrent pas de statistiques sur les litiges. Ce n'est pas assez facile à faire. Dans l'entreprise, même chose, avez-vous des procédures écrites de recouvrement ? Eh bien, là aussi, on constate partout où on va que dans 50% des cas, pas de procédure écrite de recouvrement. Donc, à chaque fois qu'on a un retard chez un client, eh bien, on réinvente là-haut. On réinvente un processus, on redéfinit une nouvelle approche. Donc, certains, on va leur faire du téléphone, d'autres, on va leur faire un écrit. On réécrit la lettre de Molence. Certains, on va les menacer plus fermement. Bon. Et donc, souvent, c'est beaucoup informel avec des gens qui font ça toute l'année, mais pas de structure. Et donc, là aussi, une société qui ne paye pas, je ne sais pas si ça se passe au sommaire, mais, à votre avis, quand on appelle un client qui ne paye pas, quelle est la réponse la plus fréquente qu'on a au téléphone ? Pardon ? Il ne répond pas. Oui, ça, c'est fait, ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui disent une réponse, monsieur ? On n'a pas reçu la facture. Et ça, c'est pour tous les pays qu'on nous dit ça. La pratique des mauvais payeurs, ils disent toujours qu'on n'a pas reçu la facture. Alors, pour se prévenir contre ça, il y a une procédure, il y a une espèce d'arme absolue, on essaie de mettre en place partout où on va, c'est la relance avant l'échéance. Et ça, c'est l'arme absolue, parce que si on relance nos clients mauvais payeurs ou les gros clients ou ceux sur lesquels on adhérise 10 jours ou 15 jours avant l'échéance pour savoir s'ils ont bien reçu la facture, s'il n'y a pas de litige, s'il est dans le processus d'information, etc., eh bien, déjà, on évite cette réponse systématique du mauvais payeur qui dit qu'on n'a pas reçu la facture. On n'a pas reçu la facture, ça s'est constaté aussi, c'est 10 jours de crédit client consenti gratuitement. Donc, là, il y a un remède, c'est la relance avant l'échéance, qu'on le fasse par téléphone, qu'on le fasse par écrit, mais d'éduquer progressivement son client pour être payé à la bonne date et vérifier au moins 10 jours ou 15 jours avant que le dossier complet va être payé à l'échéance. Dans la France reprise, il y a une procédure écrite de crédit de management, même chose, et ça, c'est un sujet sur lequel le coup de taf se casse les dents parce qu'on fait l'inverse de ce qu'on devra faire et notamment en arrière de crise. Qu'est-ce qu'on fait en arrière de crise ? Eh bien, on laisse un peu filer le bon client ou alors on laisse en frontale la direction commerciale et la direction financière se frotter, se valer sur ces sujets par manque de procédure écrite. Alors que si on écrit une fois pour toutes nos scénarios en disant, ben, tel client, voilà son crédit, quand il dépasse, voilà comment on va faire, quand on a trois factures qui ne sont pas payées, on arrête de lire le client. Si on n'écrit pas nos scénarios, eh bien, à chaque fois, à un rapport, on réinvente les comportements, il y a toujours bagarre en interne entre le commercial et la finance, on perd la ressource, on s'épuise en interne, alors qu'en période de crise, on devrait plutôt aller se bagarrer avec les concurrents que de perdre la ressource, de concentrer de l'énergie entre les bagarres et la direction commerciale, plutôt que d'aller chercher les commandes chez les clients. Donc, attention à écrire nos procédures à la fois de recouvrement, nos procédures de traitement des litiges et nos procédures de crédit de financement. Balance AG, là aussi, c'est un peu l'Armésienne. Chez nos clients, on constate partout qu'on nous parle de la balance AG. Elle existe. On va vous la montrer et on ne la voit jamais. Et le directeur financier a toujours des raisons de ne pas la sortir parce que soit ça ne colle pas exactement le total avec la balance générale, soit parce que les paiements partiels ne s'impupent pas dans la balance AG ou parce qu'elle n'est pas ergonomique. Quand on la prime, on ne comprend pas exactement ce qu'il y a pas. Bon. Résultat des courses, 60% des dates ne sont pas confortables avec la balance AG. La balance AG, pour ceux qui ne savent pas, c'est la balance des créances par antériorité de solde. C'est un exemple de tableau où vous avez vos clients et les dates d'échéances, des factures non échues, échues, échues depuis 30 jours, depuis 30 jours, tout à l'heure. Si on n'a pas ça, si on n'est pas capable de prener ça, on est incapable de savoir par quel bout commencer pour faire de la balance cliente ou son horisme et piloter l'action recouvrement et de mettre les commerciaux au travail pour aider la finance, aider l'administration des ventes sur l'eau courante. Très important. Et là aussi, 60% des cas, là, à la balance AG, elle est au fond d'un tiroir, à la compta, elle ne sert pas de la compta. Alors, on continue. Le reporting mensuel, on a dit que plusieurs, dans pratiquement un cas sur deux, il était déconnecté de la compta, donc produit exclusivement sur Excel, pas à partir de données comptables. Ce qu'on constate également, c'est qu'il est souvent un peu inexploitable. 50 pages qui plusent dans 20% des cas. Alors, moi, je pose une question. Le reporting mensuel, dans un comité de direction, selon vous, un comité de direction, une personne dans un comité de direction, elle dit combien de chiffres dans le reporting mensuel ? Henri le financier, je parle. Est-ce que, selon vous, un directeur commercial, un directeur marketier, un directeur jury, il va regarder combien de chiffres dans le reporting mensuel ? 7 ? 5 ? 3 ? Qui c'est qui a dit 3 ? Il était venu l'année dernière. Non. Alors, 3, oui. 3.